hello mes petits drivers avant de regarder la vidéo je voudrais vous parler de l'olivia assurance qui est d'un de mes partenaires si vous voulez bénéficier de 50 euros de réduction sur votre contrat d'assurance il suffit juste de cliquer sur le lien en dessus et de rentrer le code promo qui est là aussi à côté n'hésitez pas allez sur l'olivia fait un devis et vous bénéficierez grâce à ce code promo de 50 euros de réduction sur votre contrat d'assurance voilà allez c'est parti pour la vidéo hello mes petits drivers merci à vous de me soutenir je vous aide pour le permis vous pouvez m'aider aussi en vous abonnant et en likant cette vidéo n'oublie pas d'activer la cloche de notification donc on va partir pour une alors j'étais en agglomération je te donnerai les directions en disant gauche droite droite gauche si tu comprends pas tu me fais répéter durant l'examen blanc face pas un examen blanc mais un parcours d'entraînement il y aurait une manoeuvre en marche arrière sachant qu'on n'a pas fait suffisamment de créneaux et on va éventuellement voir les créneaux aujourd'hui si le cours est tout filmé c'est à durer une heure ça dure une heure encore une fois l'objectif c'est que tu réussisses toi ton examen voilà et bien sûr s'il ya des erreurs je te corrigerai tout de suite il ya des choses qu'on n'a pas on n'a pas encore fini tout le programme il ya des choses à voir notamment les placements sur les on en a déjà parlé les giratoires le placement sur le chibre légératoire les voies d'insertion des changements de fils les voies de décélération je te demanderai éventuellement de faire la conduite commenté parfois il faudra que tu parles et que tu me dises que tu vois de manière à ce que tu anticipes par exemple qu'est-ce qu'un marquage au sol un stop un cd le passage une priorité tout ça on va essayer de le voir et de le parler n'oublie pas que cette vidéo elle est là vraiment pour t'aider que quand tu sois chez toi tu revois la vidéo et tu dis attends là il m'a expliqué ça 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 pourquoi et que la fin de fasse tu as des questions tu me poses des questions et on dit voilà tu auras le temps de bien cogiter tout ça à la maison c'est clair pour toi oui voilà bah dès que prête on y va c'est en cours personnalisé filmé on est prêt ça va mieux à intersection on ira à droite voilà donc première explication quand tu sors du centre d'examen c'est un parking n'était jamais prioritaire d'accord ça c'est la première chose ensuite je vais te demander d'aller à gauche voilà très bien donc ici tu as la priorité sur ce de gauche tu le sais avant si tu tournes pas le volant c'est la première erreur tu regardes à droite il n'y a personne et tu tournes à gauche et si un véhicule en face tu le laisses passer parce que en tournant il est à ta droite d'accord donc ça ici là ce truc là tu dois connaître par coeur tu as la priorité par terre il n'y a pas de stop il n'y a pas de céder le passage à gauche par contre à droite ils sont à droite il n'y a pas de stop il n'y a pas de céder le passage ils sont prioritaires et c'est toujours comme ça qu'on détecte une priorité à droite en fonction de du marquage au sol et de la signalisation au vertical aussi qui peut être un indice utile on ira ensuite toujours tout droit d'accord à mettre tes mains sur le volant habitue toi toujours voilà avoir les mains sur le volant à pas avoir les mains sur les puissants ça transpire un peu peut y aller on va toujours tout droit voilà c'est très bien alors je vais expliquer ici pour quand tu seras à la maison tu revois en pas de ce qui peut se passer ici ici ça peut être vraiment un piège je vais t'expliquer pourquoi là ici il ya un feu là on est arrêté au feu et il est rouge et devant toi il ya un autre feu là bas juste là là qui est aussi rouge très souvent très 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 souvent l'élève en fait il regarde droit devant lui sauf qu'en regardant droit devant lui il voit pas les feux ni à droite ni à gauche et qu'est-ce qui va regarder en fait quand le feu va passer au vert ici il va se mettre à lâcher le frein et à avancer erreur fatale puisque quand le feu là bas passe au vert avant ici donc en fait quand tu vois vers là bas tu mets avancé tu vas griller le feu qui à côté de toi là donc vraiment là c'est un truc qu'il faut il faut vraiment que tu le connaisses voilà tient la preuve il est vers là bas mais il est rouge ici si tu regardes pas le feu étudie pas aller vers c'est bon j'y vais et là tu es foutu tu grilles le feu et c'est vraiment une erreur d'observation de mouvement de tête la ligne elle est là c'est ici qu'il faut s'arrêter et j'ai vraiment vu ça très souvent le même pas en examen parce que mes élèves je leur préviens mais en plein d'auto école je l'ai vu le faire mais tu as à côté il regarde d'abord il se met à avancer après il s'arrête au dernier niveau juste de vous voilà autant en parler on va toujours tout droit d'accord ces vidéos elle sera en ligne aujourd'hui c'est à dire que aujourd'hui là je veux que pour la prochaine leçon tu m'aies dit parce que je t'expliquerai de moins en moins après oui je suis de plus en plus effacé devant toi il ya un type d'intersection on ira à gauche on ira à gauche pour aller à gauche il vaut mieux se placer vous regarde par terre voilà c'est écrit par terre et donc nous irons à gauche par terre tu as quoi là très bien est-ce qu'on peut y aller ou pas sans s'arrêter là oui alors allons-y voilà très bien et ensuite voilà c'est ici si tu ne comprends pas si tu ne sais pas où c'est tu as un problème d'orientation tu demandes tu sais là monsieur qu'on va tu fais des gestes et montre avec le doigt n'ai pas peur c'est important la communication entre toi il n'y a pas de problème du sujet voilà on ira toujours tout droit d'accord pour le moment toujours tout droit est-ce que c'est une priorité à droite non si on va on va par là la rue elle est à droite par terre il n'y a pas de stop il n'y a pas de cédé le passage il n'y a pas de ligne n'y a pas de pointillé c'est une priorité à droite on va toujours tout droit je t'ai dit je vais pas te lâcher à chaque fois il faudra qu'à chaque fois tu me dises oui non mais il n'y a pas de cédé c'est ça qu'il faut de toute façon mais c'est vrai que j'ai du mal avec la priorité à droite est-ce que cette rue elle est à droite cette rue elle est à droite ou pas oui elle est à gauche alors par terre est-ce qu'il y a un stop ou un cédé le passage est-ce que s'il y a une voiture tu t'arrêtes oui bien c'est comme ça que tu détectes une priorité à droite après tu dois être capable donc d'avancer sans t'arrêter c'est à dire mettre le pied devant le frein tu mets le pied devant le frein voilà très bien bravo 3 3 4 4 6 3 4 5 8 9 10 8 8 9 10 8 11 on suivra la direction de quartier sud d'accord est-ce que cette rue c'est à droite là c'est une priorité à droite celle-là bah si parce qu'elle est à droite et par terre y'a rien et là aussi c'est une priorité à droite parce que en tournant elle est à droite et par terre y'a rien j'ai une priorité à droite là on va tourner à droite ici ça c'est un double sens oui c'est une vraie double sens il faut jamais se fier à la taille de la rue oui jamais ici elle a double sens et ici là devant toi elle est comment là bas il y a le panneau un sens un sens unique alors tu vas éviter le plus possible de rouler sur la piste cyclable tu vas serrer un peu ta gauche voilà et s'il y a un véhicule encombrant ou autre bon éventuellement tu peux le tu peux tu peux rouler dessus mais parce qu'il est encombrant le véhicule sinon je parlais ça pour le véhicule des poubelles qui étaient à l'arrêt total d'ailleurs pour le coin c'est pas lui en train de charger ou décharger puisque dans ce cas là s'il charge et décharge bat attend deux secondes et tu repars donc tu as quoi comme comme type de signalisation c'est annoncé c'est dès le pas voilà très bien tu sais déjà que tu as un cd le passage et tu dois céder à droite et à gauche d'accord donc en gros en fait tu t'arrêtes et tu regardes pourquoi parce qu'il n'y a pas de visibilité et à l'intersection on va tout de suite faire le plus dur on ira à droite tu peux déjà faire comme moi c'est à dire ça avant de t'arrêter tu vois et tu bascule aussi la tête au passage du rond voilà et on y va voilà c'est bien voilà et on continue donc on arrive ici sur cette énorme fin sur ce petit gératoire c'est un gérateur parce qu'il ya un cd le passage par terre il ya un feu orange clignotant ce qui veut donc dire que les piétons ont un bouton pour traverser à moins qu'ils veuillent mourir tu ne les laisse pas passer d'accord les incites jamais à traverser voilà maintenant tu regardes à gauche oui voilà et on va en face si je ne te dis rien c'est en face voilà et surprise du truc donc là ça tombe bien qu'ils puissent le feu rouge parce que là on voit qu'il est rouge clignotant aussi là tu vois c'est important pour tout à l'heure trop d'erreur ici pour ça et donc ce orange enfin ce rouge voilà on attend quand ça passe à l'orange clignotant il va passer au vert on pourra y aller avec prudence on n'oublie pas qu'il ya un feu mais qui a décédé le passage aussi pour les autres et nous nous suivons la direction de pointe du lac d'accord voilà ok très bien on peut rouler sur le damier parce que l'un ami le milieu ils sont ça bloque les élèves oui le damier et damier je circule dessus je roule pas dans la voie du damier je vais en face c'est pas 30 tu peux rouler à 50 mais juste tu n'es pas obligé d'aller à 50 oui je suis il ya des zigzags croise des gens voilà et devant toi là bas tu as quoi comme type d'information là c'est dès le passage et juste avant le panneau là c'est quoi ce panneau là là c'est dès le passage giratoire et un c'est dès le passage c'est normal l'un va avec l'autre prendra donc la première à droite direction pointe du lac pointe du lac voilà donc le feu il est vert tu peux y aller il n'y a aucun problème pas de soucis pas de pas de repas d'yac avec le bus qui tourne ici et au bout nous irons donc à droite on peut aller à gauche d'accord non on ira ensuite dans le parking à droite c'est indiqué là en fait d'accord j'essaie de bien regarder en haut c'est important tu vois ouais quand on arrive avant de voir là bas on le voyait à droite on ira à droite donc ensuite dans le parking voilà donc ici on arrive sur un parking pour faire une manoeuvre en marche arrière un bataille on va donc tourner à gauche bah tiens on va s'arrêter là tiens stop pardon on va se garer la main un clignotant avant de t'arrêter c'est important oui toujours un clignotant direct avant de t'arrêter voilà clignotant contrôle enfin contrôle clignotant d'accord je vais donc te demander de te garer à droite on l'a déjà fait à plusieurs reprises je t'ai parlé des repères sans repères je t'ai parlé aussi de savoir corriger éventuellement tu n'es pas obligé de tout recommencer tu peux toucher le trottoir derrière mais tu n'as pas le droit de monter je t'ai appris à regarder dans les rétroviseurs et en vision directe maintenant je te laisse le faire toute seule vas-y d'accord tu apprends tout ton temps t'es pas alors le clignotant c'est à droite aussi oui mais le voilà je te laisse faire je t'ai parlé de la distance latérale elle est bonne c'est comme si on arrivait ok d'accord alors tu vas reculer à nouveau parce que tu as un trait en trop là tu as un trait en trop là parler de trois traits là tu es sur le quatrième il est là le troisième donc entre les deux voitures doit être au milieu de la fenêtre avant si tu veux utiliser ça celui-là qui est ici au milieu de la fenêtre avant là c'est ici maintenant que tu vas commencer la manoeuvre ok on va de quel côté à droite pardon alors effectivement tu vas rentrer dans la place oui deux minutes deux secondes c'est très bien tu vas rentrer sauf que n'oublie pas pour le jour de l'examen quand tu te gares il va falloir que tu sortes éventuellement de la voiture là là dans cette situation là maintenant tu n'ouvriras jamais la voiture à la porte à gauche jamais tu l'ouvriras d'accord il faudra être anorexique pour sortir de la place là il va falloir que tu corriges un petit peu pour balancer de l'espace de droite vers la gauche t'es pas obligé de tout recommencer ça sert à rien t'as fait 80% du travail il y a juste un truc à finir avant de faire une autre chose et c'est fini donc j'avance ouais voilà c'est ça et donc la méthode c'est comme le serpent il faut ramper c'est à dire il faut partir d'abord vers la droite ok voilà pour et maintenant vers la gauche en s'avançant en s'avançant et maintenant regarde dans ton rétroviseur et regarde voilà et maintenant là paf et ensuite je remets les voilà c'est très important de remettre les roues droites parce que si tu ne mets pas droite dès le départ tu pars de travers d'où l'importance de regarder en mouvement voilà voilà marche arrière en ligne droite M-A-L-D marche arrière en ligne droite en vision directe pardon tu comprends pourquoi aussi il faut aller doucement c'est ce que je te disais et en fait là ce qui est important c'est de jamais accélérer de jouer avec la pédale de frein de tout toucher le frein et dès que le rétro il est côte à côte et ben là et en fait tu vois là il y a le monsieur qui vient arriver s'il était derrière nous tu ne regardes pas en vision directe ça peut être compliqué ah non non je l'ai vu ah tu l'as vu et tu comprends pourquoi aussi pourquoi il faut regarder en vision directe c'est important ces choses là je l'ai vu oui j'ai regardé on l'a déjà fait plusieurs fois cette manoeuvre mais il faut que tu que tu arrives à le faire à le faire bien ok d'accord t'es prête ? oui dès que t'es prête on pourra repartir à droite on va le refaire je vais le refaire t'inquiète ici à droite tu peux m'arrêter en tranquille là ? pardon donc il y a une petite coupure là parce que le dispositif était un peu en train de surchauffer alors qu'il ne fait pas chaud là on va prendre à gauche donc feu orange tu m'yotends s'il y a un piéton tu t'arrêtes pas il a un bouton on le voit là le bouton d'accord et t'arrives au deuxième marquage bah c'est dès le passage on va à gauche clignotant à gauche ici ? alors à gauche voilà il faut contourner voilà mais tu le mets à gauche quand même d'accord pour dire que tu vas sortir à gauche aux gens de derrière mais ceux qui sont derrière ils savent que tu vas aller à gauche voilà arrivé ici donc la sortie elle est là-bas donc clignotant à droite et tu sors à droite il faut sortir avant il faut que tu sois sur la file de droite avant de sortir dans l'idéal d'accord n'oublie pas que si tu as un doute tu roules toujours sur la file de droite toujours et arrivé ici donc on ira à droite il faut que tuisiens il faut que tu sois sur la file de droite il faut que tu vois On suivra la direction de l'A-86. On suivra la direction de l'A-86. Et ensuite on ira à gauche. Voilà tu mets le temps à droite. Contrôle à droite. Mouvement de tête. Oui. Et tu sors à droite. Voilà, tu mets le temps à droite, contrôle à droite. Mouvement de tête. j'ai coupé j'ai coupé on va toujours tout droit donc là c'est quoi là qu'on a devant ça ouais c'est dès le passage allez roll c'est une voie d'insertion à d'accord c'est une voiture sur il faut pas ralentir ici voilà c'est bien tu suivras toute seule la direction tu vas suivre la direction de hôtel du département préfecture oh oh On ira à droite ensuite. On ira à droite. 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 On ira à gauche. On ira à droite. On ira à droite. On ira à droite. Là, j'ai paniqué. Il ne faut pas partir par là parce qu'on partait vers lui. Il aurait pu attendre. quand c'est ce genre de situation c'est pour ça que je t'ai dit dès le début je vais te guider parce que c'était très étroit il faut aller le plus lentement possible il ne faut certainement pas aller vite et au pire tu t'arrêtes il dégage et après tu prends tout l'espace disponible il y a beaucoup de rues comme ça étroites à double sens d'accord donc moi je vais me placer plein à droite on va tout ouais on ira à droite traverse, traverse pas non, allez on ira toujours tout droit d'accord bref on en a suffisamment déjà je pense pour aujourd'hui donc là on a une bonne vidéo de 30 minutes qui t'a montré plusieurs déjà objectifs le marquage au sol le placement les signalisations horizontales et verticales les régimes de priorité à droite les stops les cédés le pas pas beaucoup de stops mais des cédés le passage et des priorités à droite donc ça tu revérifies bien il y a la manœuvre du bataille voilà très bien la manœuvre du bataille en marche arrière qui a été fait aussi là dans la vidéo et la prochaine fois bon tu reviens et à la prochaine leçon et au moins tout ça j'espère voilà que c'est bien booké bien claqué que tout soit bien fait pour qu'on puisse avancer sur les créneaux et qu'on corrige ce qui est encore à corriger pour ensuite débuter quelques sessions après encore enfin d'ici 4 heures des examens blancs déjà ou là je te dirai plus rien du tout d'accord voilà voilà c'est un peu plus rien du tout c'est un peu plus rien du tout